De petites taches jaunes au milieu de la verdure. Nous sommes à Dardilly, autour d'une mare pédagogique sur un terrain géré par la métropole de Lyon. Et pour intervenir, les brigades vertes, comme on les appelle, ont sorti l'équipement maximum. 26 ans que cela dure, mais le modèle de cet atelier chantier d'insertion a vécu. Rhône Insertion Environnement est un redressement judiciaire depuis le 16 août, malgré de belles réussites comme celle de Sébastien, en insertion depuis deux ans, et qui veut devenir paysagiste. Je suis super content, oui, parce que ça m'a aidé à reprendre confiance en moi, parce que j'ai une maladie, je fais des crises d'épilepsie. Avant, j'avais envie de rester à l'intérieur, puis là, j'ai envie de rester dehors, je suis bien dehors. C'est ma passion d'être dehors. Ils sont environ 300 adultes par an, parmi les plus éloignés de l'emploi, à retrouver confiance ici. Rhône Insertion Environnement affiche même l'un des meilleurs taux de réussite en France. Pour cela, il faut beaucoup d'encadrement. 70 salariés travaillent pour l'association. Des salariés qui craignent des licenciements, mais pas seulement. Historiquement, on prenait presque tous les gens qui se présentaient. Même s'ils étaient très abîmés par la vie, on leur permettait de reprendre un peu pied. Et voilà, c'est un peu la peur qu'on a de ne plus pouvoir prendre ces gens-là, parce qu'on va avoir des chantiers où il va falloir être plus rentables. La nouvelle directrice générale a pris les rênes de l'association il y a trois semaines. Pour elle, le constat est clair. Une partie des subventions a été supprimée. Et les collectivités qui passent les commandes ne sont pas prêtes à payer le juste prix. Il va falloir augmenter nos tarifs, ça c'est une obligation. On ne peut pas faire autrement. Et puis, il va falloir faire mieux. Ceci étant dit, je pense que les personnels sont motivés. Ils adorent leur travail, ils adorent leur structure. Donc normalement, on devrait, avec quelques pistes de développement, arriver à s'en sortir. Ce lundi, à la date butoir, un seul candidat à la reprise s'est manifesté, qui reprendrait une quarantaine de salariés. Le tribunal de grande instance pourrait trancher le 27 novembre prochain.